... Nous jeudi à, mardi 29 mai 2018, bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la carte pour nous capoter pour le deuxième sorti téléjournal pour ce semaine. C'est le principal point qui est pour faire l'essentiel journal. Président République la Jovenelle, Moïse Tengme, et visite officielle dans Taïwan, dans sa ministre de l'étranger Taïwan, ambassadeur Joseph Yu, organisé Yondine, dans le presse de République la Jovenelle, Moïse, pendant le jour de lundi 28 mai. Komité national de gestion de risque et désastre, paré pour lancer la saison cyclonique. Vendredi 1er, je n'ai pas venu. Premier ministre Jacques Gila, fontan qui t'a gagné plusieurs membres et le cabinet ministériel, précisé l'ensement de la fête dans le département nord-est du pays d'Haïti. Kolej 4 Spreswoar met e bout lundi 28 mai, ak yon se pose yon me 3 jou, ki tap organize sou enseyman, siens, teknoloji, entreprenarye ak produktivite. En actua et international la, nou krelin en peyi Nicaragua, pou nou fokon en 86 mounen mori, ak plis pasé 868 blesse, se bilan 42e men jounen manifestation, kont gouvernement Nicaragoyen, en toutfoua opposition a gouvernement, an ta asemble rivez jouni ontante, pou kapab bou reprenn dialogue. Ansem pon y sa wakampi l'outap, gen pou fa esensi alèjounan, l'anap en vitore, et te branche n'ap, tounen en anti-mouman, tan pou pa diplasé. Mersi posko toujou rete bon, chè Télévizyon Nansonal, l'anap d'Aïti, nan pou souete tout pon la bienveni, nan devlopman informasyon, jen kè n'interno se l'anan, diferent iti yo, pou nou fokon en, minisafè et n'anje taïwanan, ambassadeur Joseph Yu, organize l'undi 28 mea, yon dine pou souete délégasyon, anisienne nan bienveni, nan peyi Taïwan, nan okasyon, diplomate la remercie autorite, peyi d'Aïti yo, ki pren décision, pou renfose liens amitai, y'a taïwan, ki existet depuis pli, y s'est passé, soit environ 62 l'anay, ambassadeur Joseph Yu, saluie diverses positions, haïti prend en faveur taïwan, pendant dernier jour sa eau, devant la Sous-Uni, et puis devant l'organisation mondiale, centéna, parvite au sud. On accompagnera Haïti, dans l'amélioration continuelle, de la vie des populations, comme par exemple, le projet de réseau électrique, le projet national de semences de riz, que votre excellence, cherchez à promouvoir, en ce moment. Je suis convaincu que, sur la base de la bonne entente, déjà existant, les relations entre les deux pays pourront davantage s'approfondir, grâce à ces échanges et coopérations robustes. Monsieur le Président, je saisis donc l'occasion pour vous apprécier toute ma gratitude pour votre discours en faveur de Taïwan, lors du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2017, et pour la lettre que vous avez bien voulu inviter, Monsieur Rodrigue, ministre des Affaires étrangères, à écrire en avril dernier au secrétaire général de l'OMS pour soutenir la cause de Taïwan. Madame Marie-Créta Clément, ministre de la Santé d'Haïti, a également pris la parole pour Taïwan à l'Assemblée mondiale de la santé. Face à ce soutien de longue date d'Haïti, ce ferme soutien d'Haïti, le gouvernement et le peuple de Taïwan en seront reconnaissants pour toujours. Votre Excellence, nous souhaitons vraiment qu'à l'avenir, votre pays continuera à aider Taïwan à participer à des organisations internationales afin de lui permettre d'apporter sa contribution à la communauté internationale. L'autre information qui concerne les dossiers de la députée, c'est la conscription qu'en Skoff l'Afrique devant Troyes, encourager le gouvernement à coopérer avec l'autre pays dans l'intérêt de la population ici. Parlementaire qui a réagi sous visite président Jovenel Moïse pour faire un pays Taïwan ne dit pas qu'a fait comparaison entre Chine, Taïwan et Grand Chine. C'est le gouvernement qui a choisi qu'il y a une bonne coopération capable de développer entre deux pays. Ça a un intérêt pays d'Haïti. Sinap a vite de suivi. Nous avons une zone agricole. Haïti est un pays agricole. Sinap a fait de développer des coopérations, pourquoi pas, avec des pays qui sont capables de mettre en valeur tout un système agricole qui est capable de éviter ou de manger pour nourrir des millions de dollars à dépenser chaque année qui allez dans l'exportation. Donc nous besoin de coopération qui vient. Par exemple, zone frontalière, mettez zone sa yo, zone sa yo, qui c'est de zone agricole en valeur qui a évite qui a évite que de paysan agriculteur la kèlent, la kèlent, la kèlent, al travail en République Dominikène dans des conditions difficiles. Et même production sa yo brel fer, c'est pour venir et c'est pour République Dominikène exporte l' premier marché, c'est pour revoyer ba nou en Haïti. Alors ce que nous gèlent en Haïti, nous gèlent assez de moyens que c'est une météo en valeur qui est capable de produire pour payer. Donc nous, pour une coopération avec des pays qui vraiment a metté pays en valeur, nous, pour quel que soit un pays qui vise de coopération qui est viable, qui préalé, qui vise de coopération de développement. Comité national de gestion de risque avec desastres a préparé pour pouvoir lancer la saison cyclonique qui a commencé à partir du 1er juin qui a venu le chef gouvernement Jacques Gila Fonte qui a été avec les plusieurs membres du cabinet ministériel a informé ce qu'on a fait dans le département de l'Ouest. Il y a un président Comité national de gestion de risque avec desastres qui a été une campagne de sensibilisation qui a venu à l'idée pour apprendre une population en comportement et adoptée pendant la période de cycle nickel. Plus explication de Minko Luhinelle Jean-Louis avec Henri Robert Chéry. La réunion de ce comité qui avoue la gestion des actions de l'État à son plus haut niveau en matière de prévention mais aussi de réponse dans la situation d'urgence sera l'occasion pour nous tous de discuter des thématiques transversales relatives principalement à la saison cyclonique que nous avons lancée officiellement la semaine à la fin de la semaine à savoir le 1er juin prochain dans le département du Nord-Est. Lancement qui se caractérise pour un renforcement des actions de préparation visant la réduction des risques de désastre et la mobilisation de ressources pour apporter une réponse adéquate en cas d'allègue pour satisfaire les besoins des populations sinistrées dans les zones affectées. D'entrée du jeu, je tiens à mettre en avant la satisfaction que j'éprouve en faisant le bilan des démarches entreprises par l'administration Moïse Lafontaine pour diminuer l'impact des catastrophes via notamment les ministères œuvrants directement dans la caravale du changement et mesurer l'ampleur des actions mises en œuvre journairement pour renforcer la résilience de chacune des communes du pays. Dans le cadre de ces activités, il s'agit de continuer à sensibiliser les populations aux éventuelles menaces que porteront les six prochains mois pour leur sécurité personnelle et pour leur bien. Il nous faut apporter à travers chacun des messages des modèles de conduite positif à adopter durant la saison. Il est impératif également de poursuivre des actions entreprises par différents ministères et services de l'État dans leur domaine de compétence en vue de renforcer les structures de protection civile à travers le pays et continuer de mener des interventions de mitigation sur le terrain. Je soutiens formellement les membres du système national de gestion des risques et des astres SMGRD qui opère sur tout le territoire national. Nous avons toujours été dans le même dossier pour nous faire connaître le gouvernement Dr. Jacques Guilla Fontan et Vité Mérine dans le 10 département géographique et le PIA travaillent ensemble avec le comité communale et la protection civile dans l'objectif pour une intervention qui est efficace. Le Premier ministre nous a appelé solidarité avec toute la population dans l'occasion de la saison cyclone Je demande au maire de travailler étroitement avec les comités communaux afin de les aider à être plus efficaces dans leurs interventions de terrain en cas de désastre. J'appelle une fois de plus tous les acteurs du système national de gestion des risques et des désastres à poursuivre les actions de mise en commun de leurs connaissances de leurs ressources et de leurs stratégies pour que le pays arrive à tout terme à minimiser les pertes et les dégâts de toutes sortes lors des perturbations durant cette saison cyclonique. J'encourage tous les acteurs étatiques et la société civile tant nationaux qu'internationaux à redoubler de vigilance en ce début de la saison cyclonique qui, d'après les prévisions des météologues, risque d'être aussi actifs que celles de l'année passée. J'en profite pour saluer ici les efforts entrepris par l'État haïtien conjointement avec des partenaires dans la modernisation de ces structures permettant d'améliorer les services d'alerte et de prévenir les pertes transhumaines que matérielles liées aux aléas hydro-météorologiques. Le cadre légal du SNGRD, outil tant souhaité qui permettra au pays de raccader son retard dans ce domaine, est de mieux organiser la protection civile haïtienne, est actuellement en place de devenir une réalité dès la prochaine session parlementaire. Il sera aussi un moyen de prendre hommage aux efforts soutenus de la direction de la protection civile et des différents partenaires pour doter le pays de systèmes forts. Travail caravane changement para poursuivre dans le département de l'IPPIA ministère de Travaux publics et transports et communication pour travailler sur l'ajustement en route à nos privés à l'asile à la route à Montsignan pour vivre des sources. Travail sa yo a paré lié plusieurs communes et départements pour faciliter la circulation dans la zone sa yo. Une équipe de la télévision nationale a été visitée et travaillée pendant le week-end qui sont passés là. Nous avons invité la suivante avec Fannan Delphine et Pierre-Henri Duvigno. Département NIPPIA qui a 3 arrondissements 11 communes à 37 sections communales te recevoir lansman Oficial Caravan Changement 15 Jouye 2017 la nan commune Barade en prezans plusieurs autorités nan département Travail Konstruksyon route nan département SILA apra poursuiv nan commune an passant par l'oumou ak moun de kouvé SOTI nan konstruksyon kanal yo pou amelyore route moun signak ak l'oumou ki bayan pil problem le la pi tombe pou rive nan konstruksyon route de sou la estrateji Caravan Changement ap kontinue pou pwèmet moun nan Depatement sa jwen route pou yos sikile epi facilite pou kapab men aktivite yo konstruy 4,000 km route nan PIA se yon nan principal objektif administrasyon mou yis ak gouvenman la fontan a travey strategi Caravan Changement deja gen travey ka fete sou plizye departement pou pese amelyore asfalte ou bien betone out yo toujou nan sa ki konsyen nensame travey Caravan Changement ekip Caravan Changement nan Depatement ou Sla tem men depi kek Koujol ak Matun Komunel Kaye yon ekipe Televizyon National Haiti de visite travey sa yo nan pese suivi yon kontrandu avek John Erbikase yon sa kem Miche Joseph ki des sou place rivye Koujol ak maté ki gen travey ka priorize la dan yo se 2 rivye ki kon la kose gros dega nan komuna Kaye nan peyod labli ak cyclone pou jwenn yon boutak problem sa yo chef Leta Jovenel Moriz a travey ekip Caravan Changeman ap realize yon seri travay ki raj nan 2 rivye sa yo nan kad operasyon sa teknisyen Caravan Changeman yo ap gen pou retir ran blek yon peche d'lwa suy voupi epi fe kanal irrigation pou facilite populasyon jwenn lò pou zé jaden probleme pagon prezident vinn fe travay sa yo ap lò venel let lò a passe we amba l'ikra zil mouti kon peter an wotou l'ikra jampil banan mè sa gati jade gati te yo net avek wosh lò mè prezidant met grab yon bagay pou l'an kai moun an koi detoyage kap fet nan rivye koujo lak maté nan kai rentre nan kat travay kiraj ekip kavan chanjman tanmen nan seri rivye ak ravine nan perya pou e de populasyon an gel esprit pi pose nan peryod cyclone ak lap prem minis jaggi lafontan an kop an minis a isi n kap vive lot bod loa guy andre francois ek senate departement sud la rv fou kan visite travay et habitation plusieurs tronçon ou tek lot infrastrukture kap realize nan il avache chef gouvernement fè konit travay sa yo a fête sous il an kade karwan choujman nan pèm vite ou suivi visite autorite sayo dimanche 27 mea se pou gade etan avancement rehabilitasyon tronçon route a klot travay infrastrukture kap fè sous zile nan kat karavan choujman chef gouvernement explike il avache c'est un point stratégique pou développement industrie touristique la il avache c'est un point stratégique lié bono en ce qui concerne le développement du tourisme en haïti kote ke ya 4 à 5 an devine la c'est sou cheval ke nou te vini nan zonne bo isi an devine avec madame man pitit man yon passe vakans et koun ya route ap fèt environ 20 km de route pou komanse gen lot et route encore ki gen pou fèt et nou konen kote gen route gen devlopement paske administrasyon Moïse Lafontan selon le vè du Président de la Republik li pren angajman pou le 7 fevriye 2022 pou kite pou peyi d'Haïti 4000 km de route isi an il avash li fev parti de 4000 km de route sa yo kote nou yon piste aeroport kote avion ap desene avec etranje et l'op gade tout verd ou ap gade zile nan pon ken an yon ke zile sa li an vie a lot zile ki gen nan ka ibnam ka di a traver le monde sol bay li pat gen l'etat pad jamb existe sou zile kote ke nou men nap pote route nap pote courant nap pote dlou apre sa nap ouvri brano pou investissement ka vini investissement ka pemet nou kre job pou moun sa ou keno e la nes pa vre kè la pli pa d'entre yon pa fan nye kou nye ap ka kre job pou yo pou ka vini de veritab citoyen epi kosa nap get tout lot baray l'ekol pot moun yo l'opital e ke zile sa son zile ka pemet haiti rentre de million de dolar pa ane kote kon gen de million de viziteur ka pkav vini non se lman is yon ilavash men l'ot zile enkor kontou la tortue kontou la gounav minis haitien kavi vlot bod loyo gy andre fransoa ak senate sud la hervé foukan fè konen ilavash se on destination touristique kre se voa plusieurs centaines tourist chak ande ilavash se on o niveau devlopement se on il ki trez important pou departement sud la et nou gedè milie de touriste ki debakke lan zon nan diferent hotel kounian apmete infrastrukture sou pye kise kave ne chanjman kote l'hypothe et le transport la ki important ke maritim ke terrest pase nou gade la au niveau de port e gen pil traval kap fèp au niveau de caravana live impossible imbase c'est son grande victoire avec toute évolution sa kap fède parce que le devlopement a vio a atterri donc la c'est ilavache ouvri au monde entier imbase que jaspo a kap gardé nou la imbase son grande victoire et son début dans le grand sud mais même tout ensemble avec président de la république lan nous t'es décider que n'a dérapé avec ilavache et effectivement nous dérapé nous soutenons nos problèmes nous souli nous 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 travail sa yor kap fède sous zilea offri possibilité ak plus un moun kap vif nan kommun nan participe nan de floppement il avache jac en d'an 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 responsable collège 4 friswa metibout lundi 28 mai ak yon se posyom 3 jours yot ap organisé sou enseyman ki basé sou si en technologie entrepreneuria ak produktivite se yon activité internationale ki réunie on sam panélis national ak international kap évolu nan divers domen sa yo e sa yo relu sak hervé pierre prese den yon kontrand yon yon activité mandirabyo libre participe tou nan metekampé yon espas pou kreye pratik pedagogik kap gran jen yon autonome dapre inisiatè yo pendant 3 jour participant kon interven nan reflechi sou diferent tem ki gen rapor ak la siyans teknoloji entreprenaria akote visite expo siyans 2018 la ki prezante realizasyon elev koulej 4 3 yon pou direkte koulej 4 3 gye tien demas sa fè pati jifo yap fè pou pote ameliorasyon nan model enseyman nan peyi a la kon yon objektif se pouze yon sa justeman se wè ki jan ansambl nou pral chanje sisteme avancement sisteme edukatif lan nou pral chanje strateji avancement sisteme edukatif lan et ki jan pou tout edukateur apuy a fon sou akselerateryo paske nou pak kon 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 siste soleil kon 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 sisteme edukatif kon repond besoin devlopement peyi tout bon et donc tem lan justement eduke o step science technologie entrepreneur et productivité vecteur de devlopement socio ekonomik durable a traves symposium sa organizateryo anten komanse travay sou yon model kap fer obligasyon pou chanje pratik administrativ ak pedagogik yo sa tou kap servie akom pa yon sekter edukatif lan nan demach pou aten objektif devlopement durable 2030 yo il fo ke nou adapte sistem edukatif nou an o bezwen de devlopement du peyi en en men tan o gran changement technologik ki lakar nou koni ala sa repamande notorizasyon nou nou fe de primers jouy lan kolèj katipres soo sete expo science lan tradicionnel expo science lan et jodien la na fon séance de debriefing sou tout sak tap fete panan de jouy yo avek tout akteur ki te participe yo et pou nou wèk ki jen nou pral sorti de lini de konduit de lini direktive pou nou kapab modifye sistem edukatif haïtien eduké ou step vektèr de devlopement socio ekonomik durable se sou tem sa se mersi ak kolaborat no yezayour eluse ki ta pe presenten nou reportage si la lote formation toujou nan sa ki konzian edukasyon pou nou fo konen sante edukasyon ak intervansion sosial remet samedi 26 me pase a kri bakal bril bay lauré kongkou nas konan le dissentation historique pou an essa kongkou sa te organisé nan tè kolé ak kamil reyam ilias epi berna mase mon drapo mon pey se sou tem sa kongkou national dissentation historique la te de ouli objektif demach sa se encourage an sa discipline historique yo epi edé jenyo développe capacité réflexion yo dapre kordonate general se islan professeur antwan augusten cete pou nan objektif pou redore blason discipline historique la l'histoire ki son matiè sandral nan compréhensyon grand anje sosiet yo dynamik historique la kompon problem aktuel yo e dezemman nan souci pou mette en relief capacité jenyo genye an matiè de raisonnement kritik de dissentation historique et anfin permette yo gen de pri par apor a performance que ou bay nan disentation donc se kou ou no aktivite sa konkou sa kou célébrasyon 215e anniversal de apor direkte bureau national examen l'état yo mette renon michel felicite responsable sante edikasyon akete avansan sosial la se yis pou inisiativ sa pendant l'fèr kon e ministère edikasyon national ak formasyon profesyonel deside ankouraje aktivite sosio édikatif yo nou te sibekite nesesè pou te kou resant nan konkou sa pou ke elev yo jen yo kap patispe ladan kap mette savoy ou kone sensyon pou serviz PEA ou ke pou kap abwe ki jen jen yo kap rete nan PEA ou ke yo pa pati ale nan chile ale ven dout kote men pou kap utile an PEA met tan kone sancion en sen a profité pon gale doutre jen pek ap patisip nan konkou sa ebe pou ke l'ane pochene ebe konkou sa le gen plus d'ampleur patisipan yo salio inisiatif sa ki te permette yo mette an valer kapasite et liten yo an out den vey de la konsyans nationale sur les valeurs et les souvenirs ké voque notre drapeau développer certaines aptitudes chez l'élève dont l'esprit critique et l'art analysé était l'un des objectifs majeurs poursuivis par le CEIS dans le cadre de ce concours à présent le concours est arrivé à terre et à rapporter avec lui de bons résultats pour dire vrai je n'étais pas surprise d'être l'une des trois heureuses lauriat nationale du concours ou plutôt la première car je le mérite bien le drapeau une fierté nationale tend à dévaloriser aujourd'hui par tout le monde mais comme aujourd'hui il faut des hommes comme nos ancêtres nous fait dans le passé pour y valoriser notre drapeau je ti merci au CIS et au ministère parce qu'ils ont pris l'initiative d'organiser ce concours c'est c'est un sentiment de friante concours disetation historique sa qui te organize nan okasion sélébration de 15e anniversaire drapeau te déroule samedi 12 me nan 10 departement pays pays le j'arrive de mou apou no an actualité internationale l'an n'ont pralé nan pe nicaragou apou ne fo koné après environ 42 jours manifestation contre gouvernement nicaragou d'assemblée opposition avec mon gouvernement rive j'ai une entente pour un chemin dialogue mais toutefois il y a environ 86 mou qui a déjà perdu la veille et il s'est passé 860 qui sont blessés dans cas de diverses manifestations ça reportage avec le 42e jour de crise au Nicaragua et ce bilan 86 morts et plus de 860 blessés dans les manifestations anti gouvernement l'opposition et le président Daniel Ortega serait cependant tombé d'accord hier pour reprendre le dialogue sur une démocratisation du régime en échange d'une levée partielle des barrages routiers ils ont aussi appelé à la fin de tout type de violence rappelant le droit à manifester pacifiquement ils ont condamné l'incendie du siège de la radio pro-gouvernementale radio IA perpétrée hier mais aussi la répression contre des étudiants de l'école d'ingénieurs de Managua des affrontements ont en effet opposés les étudiants de cette université aux troupes anti-ME dans le centre de la capitale si les manifestants réclament la démission de Daniel Ortega l'opposition réclame notamment d'avancer l'élection présidentielle prévue en 2021 mais le gouvernement rejette cette idée qu'il qualifie d'agenda pour un coup d'état la réforme du système de sécurité sociale et l'étincelle qui a mis le feu aux poudres le 18 avril dernier nous avons toujours été dans la société nationale nous avons parlé dans les pays les Etats-Unis pour une fois qu'on a eu un monde disparaître il y a divers l'obligé qu'il y a il y a environ un cinquette dans la pli qui a tombé sous l'hélicopté dans les pays les Etats-Unis nous avons invité à suivre plus d'états avec les ONU la ville d'Elicote City dans le Maryland aux Etats-Unis littéralement dévastée par des torrents de pluie et de boue dimanche il est tombé plus de 20 cm de pluie en seulement 6 heures le coeur historique de la ville a été lourdement touché et les habitants ont été évacués pour l'heure aucun blessé n'est à déplorer mais un homme est toujours porté disparu selon les autorités plus de 90% des commerces d'Elicote City ont été endommagés l'état d'urgence a été décrit C'est la deuxième fois en deux ans que cette municipalité située à une vingtaine de kilomètres de Baltimore est confrontée à de telles inondations en 2016 deux personnes avaient trouvé l'âme le journaux le journaux pour le président le président de la République pendant le journaux lundi 28 mai le Comité national de gestion du risque de désastre pour pouvoir lancer le saison cyclique le vendredi 1er juin le Premier ministre Jacques Gila Fontaine qui te genkli toutefois